Pour Vogue, Kate Moss s'est pliée au jeu du décryptage de looks, qui consiste à commenter les tenues les plus mémorables qu'elle a pu porter. De sa robe complètement transparente lors d'une soirée élite en 1993 à son combeau veston, mini-short et bottes de pluie à Glastonbury en 2005, l'ancienne mannequin est revenue sur ses plus beaux atours. Parmi ces looks spars, on retrouve également une robe immaculée signée John Galliano, que Kate Moss a portée durant la cérémonie des Gfidei Fashen Arts de 1995 avec un superbe collier de diamants. L'occasion pour la brindille d'évoquer un peu plus en détail l'histoire de ce précieux bien. C.S.T. Johnny, Depp, note de la rédaction, qui m'a offert ce collier de diamants, se souvient Kate Moss en pointant du doigt le fameux bijou sur la photo. Ce sont les premiers diamants que j'ai possédés. Un cadeau incroyablement romantique offert d'une façon pour le moins. Original. Il les a sortis de sa raie des fesses, avoue Kate Moss avant d'ajouter, on allait au restaurant, et il m'a dit, j'ai quelque chose sur les fesses, tu peux jeter un coup d'œil ? Alors j'ai glissé ma main dans son pantalon et je n'ai ressorti un collier de diamants. Kate Moss, pourquoi elle a témoigné en faveur de Johnny Depp ? Kate Moss, qui a été en couple avec Johnny Depp de 1994 à 1997, a fait une apparition remarquée lors du procès qui opposait l'acteur à son ex-femme Amber Heard, en mai dernier. L'ancienne mannequin avait apporté sa version des faits concernant la déposition d'Amber Heard qui affirmait que Johnny Depp avait poussé Kate Moss dans des escaliers au moment de leur relation. Ce que je sais, si esti qu'il ne m'a jamais donné de coup de pied dans les escaliers. Je devais dire cette vérité, a expliqué la top model à la BBC le 22 juillet dernier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501